Bonjour, il est midi et quart, c'est notre moment de l'histoire de l'art. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un artiste très célèbre, Jean-Baptiste Camille Corot, connu pour ses paysages, mais aujourd'hui, c'est une figure qui m'intéresse, la liseuse. Alors, Corot, au XIXe siècle, a peint beaucoup de ses représentations de femmes en train de lire, en train de coudre, mais celle-ci est intéressante puisque c'est la version conservée dans la collection Burle, la voici, la liseuse de 1845-1850 de Jean-Baptiste Camille Corot, conservée donc dans cette collection suisse, la collection Émile Burle, qui est venue à Paris en mars 2019 au musée Mayol. Un catalogue a été publié pour cette occasion, un catalogue publié par Gallimard, et je vous encourage à lire la préface puisqu'elle évoque très précisément les conditions d'achat très discutables, bien sûr, des œuvres par Émile Burle, puisque ces œuvres vont de Modigliani jusqu'à Van Gogh et autres, mais tout cela au sortir de la Seconde Guerre mondiale, donc dans des conditions plus que troubles. Donc, lisez la préface pour comprendre l'intérêt et de la collection et des conditions d'achat. Alors, je reviens à notre intérêt pour Camille Corot, non pas le paysagiste, mais le peintre de figure, et le texte que je vais vous lire est de Vincent Pomarède, l'ancien directeur du département des peintures du Louvre, qui avait monté la grande rétrospective Corot en 1996 au Grand Palais et qui est aujourd'hui administrateur général adjoint du musée du Louvre, mais qui garde toujours sa plume pour parler de Corot, et vous allez voir, le texte est admirable. Contrairement à ce que l'on a souvent affirmé, l'œuvre de Corot est autant un poème dédié à la figure humaine qu'un hymne adressé à la nature, puisque, comme l'a joliment écrit Germain Bazin, il apparaît clairement que la vision de la nature est chez Corot liée à celle de la figure humaine. Formé dans la plus pure tradition du paysage néoclassique, humaniste, narratif et conférant la primauté au paysage historique, le peintre ne pouvait pas envisager de séparer l'image de l'homme de son environnement, ni traiter la nature sans référence à la présence humaine. Et par conséquence, comme le préconisait alors l'enseignement académique, Corot se devait de travailler d'après nature, dessinant et peignant sur le motif lorsqu'il étudiait le paysage, et, d'après le modèle vivant, lorsqu'il analysait le corps humain. Du printemps à la fin de l'été, Corot sillonnait donc les campagnes et les forêts d'Île-de-France et de la Normandie, aussi bien que les vallons suisses ou les rivages italiens, traquant les sites pittoresques et poétiques. Puis, de l'automne à la fin de l'hiver, il s'enfermait avec quelques modèles professionnels, recherchant inlassablement une attitude spontanée ou un geste universel appréciant le pli ou la couleur d'un vêtement et saisissant un mouvement autant qu'une rêverie immobile. Vous voyez, il n'y a absolument rien à rajouter au texte de Vincent Pomarène. Pratiqués à l'origine pour préparer des compositions historiques, ces études de figure devinrent peu à peu un exercice réalisé pour le plaisir, puis une création picturale à part entière, au point de représenter pour le peintre une activité quasi-secrète, entretenue avec amour dans l'intimité de l'atelier, une activité en marge dans sa carrière, quelque chose comme un passe-temps, un délacement des consciencieux labeurs du paysagiste. Là, c'est une citation de Germain Bazin. Ces études en atelier se transformèrent ainsi en d'originales petites figures modernes qui n'étaient plus des études d'après le modèle, ni des portraits, mais des œuvres intimes et profondes que nous avons qualifiées de figures de fantaisie. Figures de fantaisie fait référence à Fragonard qui, au XVIIIe siècle, peignait ce type de toit. Ainsi, la liseuse, l'une des plus émouvantes et réussies figures de fantaisie de Corot, mettait en scène une jeune femme absorbée dans sa lecture, étudiée par le peintre au sein même de son atelier dont on devine quelques éléments dans l'arrière-plan. Alors, regardez bien effectivement ce décor, très simple, quelques touches, un bout de chevalet, une marque derrière elle, ce caraco rouge et surtout donc cette concentration dans la lecture. Peindre des sentiments, c'est-à-dire montrer simplement cette femme qui lit et qui rêve, décrire sa méditation et évoquer sa mélancolie, saisir picturalement la fugacité de ses pensées, telle est la finalité du travail de Corot dans cette œuvre étonnante, le peintre abandonne alors la description réaliste au profit d'une forme préfiguratrice d'abstraction qui l'amène à vouloir peindre un état d'âme, réalité par essence immatérielle. Alors, merci Vincent Pomarène pour ce très beau texte et nous nous retrouvons demain pour un autre Midi et quart, Histoire de l'art.